Générique ... Bonjour et bon réveil. Merci d'avoir choisi le morning pour vous informer ce matin. Voici les titres à la une de l'actualité. D'abord, ce sommet d'urgence qui se tiendra ce soir à Bruxelles. Les Européens devront adopter une réponse commune au nom du peuple grec. Alexis Tsipras devrait faire de nouvelles propositions à ses créanciers. Et le ton, en tout cas, se voulait sévère hier à l'issue du sommet Hollande-Merkel à l'Elysée. L'Europe a perdu assez de temps avec la Grèce, ont déclaré les deux dirigeants. Et puis, contrairement à la promesse du gouvernement, les banques grecques resteront fermées aujourd'hui malgré la décision de la Banque centrale européenne de maintenir ses prêts d'urgence aux banques du pays. Nucléaire iranien, ce mardi, avait été annoncé comme la nouvelle date butoir pour la signature d'un accord. Mais les points d'achoppement demeurent, nous serons à Vienne dans un instant. Et puis, cette date anniversaire, il y a un an, jour pour jour, démarrait le dernier conflit entre Israël et le Hamas. Un an plus tard, les choses ont-elles changé ? On tente d'y répondre dans cette édition. Enfin cette question, mais pourquoi tout le monde adore les mignons ? Ces petites monocellules toutes jaunes jouent désormais les premiers rôles dans un film qui retrace leur parcours spectaculaire. Et ça sort demain, les raisons d'un succès planétaire. Ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous. Plus que quelques heures avant ce sommet déterminant de l'Eurogroupe en fin de journée à Bruxelles, les créanciers d'Athènes vont lui offrir un choix, soit souscrire au plan de rigueur que le référendum vient précisément de rejeter à plus de 60%, soit la porte est grande ouverte vers le chaos et la sortie de l'euro. Explication Myriam Ammane. Le gouvernement grec proposera ce soir à l'Eurogroupe de nouvelles mesures pour sortir de la crise. Le Premier ministre Alexis Tsipras, fort du nom massif des Grecs aux exigences des créanciers, devra convaincre les partenaires européens qu'il est possible de reprendre les négociations. Ces propositions, la France et l'Allemagne les attendent. Le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel se sont accordés sur la question lundi à Paris. Sans propositions solides, pas de nouvelles discussions. Les conditions préalables pour entrer dans de nouvelles négociations sur un programme concret du mécanisme européen de stabilité ne sont pas encore réunies et c'est la raison pour laquelle nous attendons maintenant des propositions tout à fait précises du Premier ministre grec. La France et l'Allemagne ne ferment pas pour autant la porte, bien au contraire. Nous avons aussi entendu le message de tous les partis démocratiques grecs qui se sont réunis aujourd'hui et qui ont réaffirmé ensemble leur volonté que leur pays reste dans la zone euro. La porte est ouverte aux discussions. Depuis le référendum dimanche, le téléphone de toutes les chancelleries européennes surchauffe. Avec un objectif ? Éviter le grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro. Si la France et l'Allemagne adoptent une position commune très ferme, l'Espagne et l'Italie semblent plus conciliantes. La Grèce fait partie de l'euro. Elle a tout à fait le droit de demander un troisième plan de sauvetage. Nous allons la soutenir comme nous avons toujours soutenu cette approche, mais dans le strict respect des règles. L'eurogroupe attend le gouvernement grec ce soir à Bruxelles. Alexis Epras sera bien au rendez-vous avec son tout nouveau ministre des Finances. Euclide Tsakalotos remplace donc le sulfureux Yanis Varoufakis. Le tempérament posé de cet universitaire conviendra sans doute mieux aux partenaires européens, mais il ne sera pas plus accommodant sur le fond que son prédécesseur. Et on se rend précisément à Bruxelles où on retrouve notre correspondante Eléonore Fédoule. Bonjour. Est-ce que l'eurogroupe est prêt à dire non à la Grèce ? Que faut-il attendre de cette réunion d'urgence ? Alors les pays de la zone euro vont étudier aujourd'hui et ce soir les minces chances de sauvetage de la Grèce. L'eurogroupe qui attend d'urgence des propositions d'Athènes, des propositions crédibles et sérieuses, comme l'ont précisé Angela Merkel et François Hollande hier soir dans leur conférence de presse. La chancelière allemande l'a d'ailleurs bien souligné, c'est aux 18 autres pays de la zone euro de prendre une décision ensemble ce soir, à savoir finalement le maintien ou non de la Grèce dans la zone euro. Et une phrase qui revient souvent dans la bouche des dirigeants, c'est qu'il faut aller vite. On peut vraiment parler d'un sentiment d'exaspération ici. Les Européens ont l'impression d'avoir déjà perdu beaucoup de temps et d'avoir été très généreux. – Alors vous répétez la nécessité de prendre une décision ensemble, pourtant on a l'impression d'une Europe plus divisée que jamais. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à Bruxelles, en ce moment, les durs sont à la manœuvre et les conciliants en retrait ? On pense à l'Espagne et à l'Italie du côté des conciliants, à l'Allemagne évidemment du côté des durs. – Oui, alors voilà, l'Allemagne est toujours la plus intransigeante, même si hier Angela Merkel a parlé de solidarité européenne. Car par exemple pour François Hollande et Angela Merkel, cela affaiblirait vraiment la zone euro. Ça ferait perdre à l'Union sa crédibilité face à d'autres grandes puissances. Il y en a ceux qui en ont marre, qui se disent qu'il y a d'autres dossiers à traiter. On pense par exemple à la lutte contre le terrorisme, à l'arrivée des migrants en Europe. Ceux-là pensent que l'Europe s'en sortirait mieux sans la Grèce. Le Grexit est donc de moins en moins tabou. On pense également à certaines personnes proches du dossier. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, plutôt bavard jusqu'ici. Eh bien désormais, c'est son mentor, le vice-président Letton, qui monte au créneau. La Grèce reste en Europe, oui, mais il oublie de dire qu'elle reste dans la zone euro. Jean-Claude Juncker, enfin, lui aussi, hausse le ton. Il s'est senti vraiment trahi que les Grecs aient voté contre les mesures budgétaires. Le président de la Commission perd patience. Et d'ailleurs, cela devrait se sentir ce soir dans son discours. Les vraies questions devront être abordées sans perdre de temps. Une fois de plus, si ce n'est pas le cas, la Grèce devra sortir de la zone euro. Alors vous parliez d'exaspération. Est-ce que l'Europe a l'intention de dire stop, on arrête ce jeu et on prend une décision tout de suite ? Ou est-ce que ces discussions pourront continuer encore et encore ? Alors ici, on parle vraiment d'une réunion, de la dernière chance, d'une réunion cruciale. Pas question d'attendre, justement, encore plus longtemps. Certains ont peur, d'ailleurs, de voir les marchés financiers s'écrouler à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Donc si les Grecs refusent les mesures budgétaires proposées, le Grexit, cette fameuse sortie de la Grèce, est plus que jamais envisagée par les responsables du Trésor des pays européens. Il était d'ailleurs pour la première fois officiellement au programme de la réunion de travail des directeurs des finances hier. Certains ont peur de leur diplomatie. Le président de l'Eurogroupe, Jéroun Deiselblom, s'est demandé publiquement si on pouvait encore sauver la situation. Le ministre allemand n'y va pas non plus. Le ministre allemand de l'économie n'y va pas non plus par quatre chemins. Il a l'intention d'évoquer une aide humanitaire pour la Grèce cet après-midi. La démission du ministre grec des Finances n'a pas semblé avoir attendri grand monde ici. Bref, il n'y aura pas de fin heureuse. Les Grecs refusent davantage de mesures d'austérité. Mais ici à Bruxelles, les créanciers adoptent un compte de plus en plus dur et se montrent de moins en moins disposés à payer. Donc la Grèce a le choix entre deux solutions. Soit elle accepte, comme vous l'avez dit, ces mesures budgétaires, soit visiblement à leur pilier, elle devra sortir de la zone euro. Merci beaucoup Léonore Fédoule depuis Bruxelles. Et en attendant cette réunion déterminante, le grand gagnant de ce référendum est toujours Alexis Tsipras. Six mois au pouvoir n'ont pas changé ce militant d'extrême-gauche qui a revêtu un costume de Premier ministre. Il est entré au Parti communiste à 16 ans et il est prêt à risquer gros jusqu'au bouddhiste. Alexis Tsipras a conservé ses réflexes idéologiques et ne vit que pour sa cause. Portrait signé Ariane Ménage. Pendant la nuit du 26 au 27 juin, Alexis Tsipras apparaît à la télévision grecque et fait basculer cinq mois de négociations avec les dirigeants européens. Les Grecs décideront eux-mêmes de l'avenir de leur pays. Avec l'annonce du référendum du 5 juillet, Tsipras surprend l'Europe et regagne toute sa force dans les négociations. Le nom n'est pas simplement un slogan. Le nom est une étape décisive pour un meilleur accord que nous espérons signer directement après les résultats de dimanche. C'est un choix de vie clair pour le peuple. Le nom ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais un retour aux valeurs de l'Europe. 61% des Grecs suivent leur premier ministre, répondant massivement non au terme d'un accord proposé par Bruxelles. Une confiance retrouvée en ce jeune leader de gauche radicale. Pendant les longs mois de négociations, le peuple grec et Syriza, le parti de Tsipras, semble penser qu'il ne croit plus en ses promesses de campagne. Les critiques se multiplient contre les reculats du gouvernement grec. Le 26 janvier dernier, Tsipras devenait à 40 ans premier ministre suite aux élections législatives anticipées. Une ascension fulgurante. Alors déjà, le bras de fer entre l'Europe et la Grèce s'engageait. Notre victoire est à la fois une victoire pour tout le peuple européen qui veut lutter contre l'austérité, qui détruit notre futur européen commun. Il a promis de faire la guerre aux oligarques. Et les oligarques le savent. Donc on va voir un affrontement des géants entre un gouvernement qui a le soutien du peuple et les oligarques qui vont faire tout pour que rien n'échange et qu'ils continuent à dominer le paysage économique. Avec le soutien du peuple grec, Tsipras entend reprendre les discussions avec Bruxelles. Il demande la renégociation impérative de la dette grecque et des réformes sociales plus justes. En brandissant la menace de la sortie de la Grèce de la zone euro, il peut maintenant chercher pour son peuple un nouvel accord. Et depuis Athènes, bonjour à notre correspondant Ismaël Mereghetti. Alexis Tsipras va présenter en fin de journée lors de ce sommet européen les propositions de son gouvernement. Comment le nom au référendum va-t-il peser sur cette nouvelle proposition au créancier ? Écoutez, c'est un véritable numéro d'équilibriste que vont devoir jouer les Grecs aujourd'hui à Bruxelles. Après le camouflet du référendum infligé au créancier dimanche, il faut se remettre à la table des négociations et dans le calme pour éviter la rupture. Donc le premier signal qui a été envoyé par Athènes a été un signal d'apaisement avec la démission du ministre des Finances, Yanis Varoufakis, jugé trop arrogant par les Européens qui ne souhaitaient plus discuter avec lui. À sa place a été nommé Euclide Sakalotos, un homme réputé discret et calme qui avait déjà remplacé Yanis Varoufakis lors de sommets européens ouleux. Donc sur la forme, c'est un personnage plus sage, plus consensuel que son prédécesseur. Malgré tout, sur le fond, il prône des idées tout aussi radicales et a mené à de nombreuses reprises des charges virulentes contre l'austérité. Donc Alexis Tsipras a clairement fait le choix de la continuité dans ses négociations, même si ce nouveau ministre des Finances représente le nouvel espoir pour mener à bien les négociations. La stratégie s'avèrera-t-elle payante ? On le saura très vite aujourd'hui puisque, comme vous l'avez dit, Alexis Tsipras doit présenter des réformes qui seront examinées lors d'un eurogroupe à 13h, puis lors d'un sommet des chefs d'État à 18h. Encore une fois, vous le voyez, une journée longue et décisive pour l'avenir de la Grèce. Nouvelle journée décisive pour l'avenir de la Grèce. A souligner, Ismaël, que contrairement à la promesse du gouvernement, les banques n'ont pas rouvert leurs portes au lendemain du référendum. C'est encore le cas au moins aujourd'hui et demain. Comment on explique en Grèce ces décisions malgré l'annonce de la BCE de maintenir ses prêts d'urgence au Banc grec ? Alors en fait, ce qui a été expliqué au Banc grec, c'est qu'on essaye de donner une chance à ces négociations qui reprennent aujourd'hui. Une réouverture des banques aujourd'hui, comme ça aurait dû être le cas, en pleine incertitude sur l'avenir du pays et de sa monnaie, aurait pu conduire à un bankrun, c'est-à-dire des grecs se précipitant aux distributeurs pour vider leurs économies et ainsi vider les caisses des banques et de l'État, ce qui affaiblirait la position de la Grèce dans les négociations. Donc l'enjeu est politique. On diffère l'ouverture des banques pour faciliter la conclusion d'un accord, accord que beaucoup considèrent comme celui de la dernière chance. Merci beaucoup Ismaël depuis Athènes. Et puis ce référendum est également en train de faire l'objet d'une récupération politique des partis radicaux, de gauche comme de droite, à travers toute l'Europe. Les eurosceptiques se sentent poussés des ailes après ce référendum grec. Rudy, on voit ça avec vous. Oui, on est le 7 juillet. Le 7 juillet, vous le savez, c'est la période des tubes de l'été. Et Jean-Luc Mélenchon et Clémentine Autain ont déjà trouvé l'heure. Il est parti le FMI ? Oui. Et il a la classe Notre-Tiprasse. Notre-Tiprasse. Alors voilà, Jean-Luc Mélenchon en fusion, pour ne pas dire on fire, comme dirait les jeunes places de la République. Qui tente d'une manière ou d'une autre, finalement, de récupérer cette victoire du nom de Tsipras et de faire une sorte de point de départ d'un raz-de-marée rouge rêvé sur l'Europe. Peut-être oublie-t-il qu'en France, l'extrême-gauche est bien mal en point. Cela dit, c'est normal, avec une gauche traditionnelle qui joue le jeu de la social-démocratie et du capitalisme. Et une crise européenne, Mélenchon se prend à rêver d'un scénario à la grecque. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le cas grec est vu comme une aubaine pour tous les eurosceptiques de tous bords. à travers l'Europe. Pour ce rencontre, revenons au 25 janvier dernier, au soir de la victoire de Syriza en Grèce. Et regardez en vrac tous ceux qui crient victoire. Mélenchon encore lui, on est en France. Mais encore Florent Philippot du FN ou Nicolas Dupoignan, souverainiste de Debout la République. Tous jouent la carte de la récupération politique. Alors dimanche soir, il suffisait d'observer par exemple le compte Facebook de Matteo Salvini, qui est le leader de la Ligue du Nord en Italie. Eh bien, il dit non à l'Union soviétique du chômage et de l'immigration. Oui, il y a une nouvelle Europe fondée sur le travail et le respect du peuple. Une capacité des peuples à décider de leur sort, à décider de leur avenir, loin de la construction européenne. C'est une idée reprise aussi par Marine Le Pen. Pour elle, les peuples sont de retour dans l'Union européenne. Et l'Union européenne est pour elle réduite à une secte dont Draghi serait le gourou. Voilà, récupération à droite comme à gauche, aux extrêmes. Alors là où les eurosceptiques pourraient réellement profiter, en tout cas du précédent grec, c'est en Grande-Bretagne. Oui, on le sait, le Premier ministre David Cameron a promis d'organiser un référendum avant la fin de 2017 sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Et Nagel Farage, le leader du parti populiste et eurosceptique UKIP, qui, il faut quand même le rappeler, a fait 13% aux dernières législatives, eh bien, pour lui, il parle vraiment à travers ce cas grec de la mort de l'idée européenne. C'est écrit noir sur blanc, c'est dire que les suites que donneront les diplomates européens à ce bras de fer seront très importantes pour l'avenir de l'Union européenne. Merci beaucoup, Rédi. Autre question, là, évoquer à l'instant ce non aux exigences européennes. Signe-t-il également le retour du peuple en Europe ? Retour à la démocratie, à l'autodétermination dans cette machine européenne, souvent décrite comme déconnectée des peuples qui la composent et qui a toujours fait passer au forceps ces grandes décisions. Bonjour Emmanuel Navan, vous êtes professeur de relations internationales. Est-ce que l'Europe se retrouve aujourd'hui désarçonnée face au choix de la Grèce, celui de laisser, finalement, le dernier mot au peuple et non au traité européen que personne ne comprend ? Vous savez, ces traités ont été signés par les gouvernements, approuvés par les peuples, soit par référendum, soit par vote parlementaire. Et je vous rappelle que la Grèce doit des centaines de milliards d'euros à ses créanciers. Et par conséquent, c'est bien de dire son opinion, mais lorsqu'on doit de l'argent, on doit de l'argent. Personne n'a forcé la Grèce à se joindre à l'euro. Personne n'a forcé la Grèce de vivre au-dessus de ses moyens pendant deux décennies. Et par conséquent, si les Grecs veulent sortir de l'euro, c'est leur droit le plus absolu. Mais n'oublions pas qu'ils ont menti aux institutions européennes pendant des dizaines d'années sur l'état de leurs dépenses, sur l'état de leurs finances, et qu'ils n'ont pas remboursé au FMI 1,5 milliard d'euros le 30 juin. Le 20 juillet qui approche, ils doivent rembourser des emprunts obligataires de 3,5 milliards d'euros. Encore une fois, il y a la démocratie, c'est vrai, mais il y a également des obligations financières. Et la Grèce, en tant que pays souverain, doit honorer ses obligations. – Alors pourtant, vous dites que personne n'a obligé la Grèce à truquer ses comptes, à vivre au-dessus de ses moyens. Mais si on essaye de revenir en arrière, de tirer le bilan de cette union monétaire, 16 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire finalement que ces mécanismes européens ont créé de facto une Europe à deux vitesses, avec d'un côté les pays dont la monnaie a été sous-évaluée, l'Allemagne en tête, et ceux du Sud, appelés de façon humiliante d'ailleurs les PIG, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, avec une monnaie surévaluée, et donc des taux de chômage et des déficits budgétaires qu'on connaît aujourd'hui. Bref, est-ce que cette utopie a foncé droit dans le mur 16 ans plus tard ? – N'oublions pas dans quel contexte est née l'idée de l'union monétaire, de l'euro. C'est après l'unification de l'Allemagne, après l'effondrement du mur de Berlin, la peur de la France de voir l'Allemagne réémerger. C'était l'idée de François Mitterrand à l'époque, à laquelle Helmut Kohl avait accepté de créer une union monétaire justement pour attacher l'Allemagne à l'Europe. C'est dans ce contexte qu'est l'idée de l'union monétaire. Maintenant, c'est vrai que tous les pays n'étaient pas prêts, et la Grèce, à mon sens, n'aurait pas dû se joindre à l'euro en 2001, elle n'était pas prête. Il faut bien comprendre également qu'il y a effectivement une contradiction entre d'avoir d'un côté une monnaie unique et d'un autre côté des gouvernements qui restent complètement souverains dans leur politique budgétaire. Et là, effectivement, l'Union européenne devra décider, en tout cas l'union euro, la zone euro, d'avoir un gouvernement commun pour la politique budgétaire, parce qu'il y a une contradiction entre l'indépendance budgétaire et une monnaie unique. – Alors, au-delà de cette politique monétaire commune, un mot quand même de l'idée politique de l'Europe, est-ce qu'elle a, elle aussi, échoué ? Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que chaque pays, finalement, défend ses intérêts nationaux, ses intérêts politiques ? Merkel face à son gouvernement, Tsipras face à son gouvernement, au détriment d'un intérêt politique commun que représenterait cette Union européenne ? – Encore une fois, n'oublions pas dans quel contexte est née cette Union européenne. C'est après plusieurs décennies de guerres, après deux guerres mondiales. C'est justement pour mettre fin à ces guerres qu'est née l'idée d'une Union européenne. Ne l'oublions pas, n'oublions pas le contexte historique qui a donné naissance à cette Europe. N'oublions pas quel a été le passé de l'Europe, lorsque l'Europe était divisée entre des nationalismes concurrents les uns avec les autres. Ça a été quand même une Europe de deux guerres mondiales, ne l'oublions pas. Et je pense que tous ces partis populistes aujourd'hui qui voudraient jeter aux poubelles de l'histoire l'idée de l'Union européenne, ont la mémoire très courte et oublient qu'elle a été l'histoire récente de l'Europe. – Voilà, un jeu dangereux que j'aurais selon vous ces partis radicaux. Merci beaucoup Emmanuel Nafon. – Autre titre de l'actualité à Vienne, vous le savez, se poursuivent toujours les discussions sur le nucléaire iranien. Cette dernière ligne droite, avant un accord, reste semée d'embûches. Alors que la date d'aujourd'hui avait été annoncée, comme la nouvelle date butoir, les points d'achoppement demeurent. Par explication, Julia Galantia. – L'Iran et les grandes puissances approchent de l'heure de vérité. Ils se sont tous retrouvés lundi à Vienne pour la première fois depuis la reprise formelle des négociations sur le nucléaire iranien il y a dix jours. Cette plénière avec le ministre iranien fait suite à une réunion dans la matinée des chefs de la diplomatie, déterminés à mettre la pression sur l'Iran. – La question principale est de savoir si les Iraniens vont accepter de prendre des engagements clairs sur ce qui n'a pas encore été clarifié. – Le programme nucléaire iranien a été révélé au début des années 2000 et des pourparlers ont commencé dès 2003 entre les Européens et l'Iran pour tenter de désamorcer en vain ce qui allait devenir l'un des dossiers internationaux les plus sensibles qui soient. Experts et diplomates ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours pour essayer de régler des points de blocage. Depuis des mois, les désaccords portent sur la durée de l'accord. Les modalités et le périmètre des inspections internationales et le rythme auquel les sanctions seront levées. – Il reste encore de nombreuses questions à régler, mais nous pensons que des solutions acceptables peuvent être trouvées sur ces questions en suspens. C'est pour cela qu'un accord complet est à portée de main. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui et demain, tous les participants et particulièrement les États-Unis et l'Iran puissent prendre leur décision finale aussi vite que possible. – Les grandes puissances et l'Iran sont censés parvenir à une conclusion d'ici ce mardi. Mais dans l'histoire de cette négociation hors normes, aucune date butoir n'a jamais été respectée. Cette fois, l'accord semble être quasiment conclu. – Si nous regardons les progrès faits ces 12 derniers mois, et en particulier la semaine dernière ici à Vienne, il y a de grandes chances que nous puissions mettre à fin à un conflit qui dure depuis des années. Au terme des 12 ans de négociations, il ne s'agit pas seulement de mettre fin à un conflit, mais aussi d'envoyer un signal à toute la région du Moyen-Orient. Ceci requiert du courage et la capacité de faire des compromis, et j'espère que ce courage existe à Téhéran. – Au terme de l'accord recherché, Téhéran accepterait de placer son programme nucléaire sous étroit contrôle international, en échange d'une levée des sanctions qui étrangue son économie depuis une décennie. – Emmanuel, cet accord sera vraisemblablement finalement signé. Accord historique va-t-il réellement changer le cours de l'histoire ? – Vous savez, il y a eu un accord également dans le passé avec la Corée du Nord, accord estimé historique à l'époque. Le New York Times l'avait qualifié d'accord également historique qui allait empêcher la Corée du Nord d'avoir la bombe atomique. Un an plus tard, la Corée du Nord a eu sa première bombe atomique. Donc le fait d'avoir un accord en soi, comme cela a été prouvé dans le passé, ne garantit pas que l'Iran n'obtiendra pas l'arme nucléaire. Et n'oublions pas également que dans cet accord, l'Iran s'oppose très fermement à ce qu'il y ait des inspections. Des inspections libres, ouvertes, dans lesquelles les pays occidentaux pourront à tout moment vérifier ce qui se passe là-dessus. – Il y aura des inspections limitées vraisemblablement. – Exactement, limitées. – Selon les conditions iraniennes. – Des conditions iraniennes et par conséquent des inspections qui ne seront pas efficaces et qui ne permettront pas de vérifier à l'avance que l'Iran ne s'approche pas de l'arme nucléaire sous une période limitée. – Israël a raison d'être si inquiet à la veille de la signature de cet accord ? – Vous savez, l'ancien président iranien Rafsanjani vient de s'exprimer en disant qu'Israël était un phénomène éphémère et illégitime que la bombe iranienne pourra éliminer en un seul jour. Ce sont des déclarations qu'il avait faites déjà dans le passé lorsqu'il était président. Il ne fait que les répéter aujourd'hui. Je crois que les intentions de l'Iran, malheureusement, concernant Israël sont, on ne peut plus, claires. Il s'agit effectivement pour Israël d'une menace existentielle, que cet accord est un accord, malheureusement, dans lequel l'Occident a fait trop de concessions, et que cet accord, tel qu'il se dessine aujourd'hui, n'empêchera pas l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Je crois que c'est clair. – On va se tourner vers Vienne, où on retrouve notre correspondant, notre envoyé spécial à Vienne, qui suit de près ces discussions. Léa Berdugo, bonjour. Est-ce que, jusqu'au dernier moment, il faut s'attendre, aujourd'hui encore, à ce que cette date butoir soit reportée une nouvelle fois ? – Écoutez, pour l'instant, les discussions sont plus intenses que jamais au sein du palais Cobourg de Vienne. Les ministres des Affaires étrangères du groupe P5+, la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et le ministre iranien des Affaires étrangères se sont une nouvelle fois réunis en session plénière hier pour parler des questions cruciales de l'accord sur le nucléaire iranien après s'être réunis déjà une première fois dans le début d'après-midi. Alors, selon différentes informations, nous allons vers un report de la date butoir. Selon une source occidentale, l'Union européenne aurait demandé à rallonger le gel des sanctions contre l'Iran prévu dans l'accord signé à Genève précédemment. Et donc, les discussions devraient se poursuivre encore pour un moment maintenant. – Merci beaucoup, Léa, depuis Vienne. – Et puis c'était le 7 juillet 2014, il y a un an, jour pour jour, démarrait le dernier conflit entre Israël et le Hamas. Vous le voyez sur ces images, c'était le déclenchement de ce conflit qui a duré plusieurs semaines. Un an plus tard, les choses ont-elles changé ? Direction la frontière entre Israël et la bande de Gaza où on vous retrouve, Elsa Mimoun, un an plus tard. Quelle est la situation d'un côté comme de l'autre de la frontière ? – Oui, bonjour Barbara. Il y a un an tout juste, vous l'avez dit, débuté l'opération bordure protectrice, la troisième en l'espace de 6 ans dans la bande de Gaza. Et cela après, une escalade de violences, le kidnapping et l'assassinat de trois jeunes Israéliens en Cisjordanie et le meurtre d'un jeune palestinien tout près de la ville de Jérusalem. À cette époque, les tirs de roquettes se comptaient par dizaines sur le sud du territoire israélien. Et cette opération visait véritablement à rétablir le calme et à détruire également les tunnels qui menaçaient les villages frontaliers israéliens. Alors un an après, le calme est revenu, on peut le dire, même si des tirs sporadiques sont tirés depuis des tirs de roquettes visent le sud d'Israël ces dernières semaines de manière ponctuelle. Des tirs qui sont attribués à des groupes djihadistes et même groupes qui opèrent également dans le Sinaï, non l'Ouadlaï, qui représentent une nouvelle menace pour Israël. – Merci Elsa, vous restez avec nous. On vous retrouve un peu plus tard dans cette édition. On tentera de mieux comprendre cette situation un an après le conflit. On retrouve tout de suite Eléonor Vell pour un nouveau journal. Et juste après, on parlera de cette hécatombe sur le Tour de France. Hier, une troisième étape suspendue à cause d'une chute colossale à 58 kilomètres de l'arrivée. Cette troisième étape s'est donc transformée en véritable cauchemar pour une vingtaine de coureurs. Les plus belles chutes du Tour, ce sera juste après un nouveau journal. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada à propos d'une loi que le gouvernement vient d'adopter en urgence. Une loi qui irait trop loin dans les restrictions de la liberté de la presse. Joseph Emmanuel. – Tout journaliste qui publie volontairement un faux bilan concernant une attaque terroriste risquera désormais deux ans de prison. Une nouvelle loi à la disposition des juges égyptiens pour officiellement lutter contre le terrorisme. La justice égyptienne pourra aussi expulser les journalistes étrangers ou assigner à résidence les journalistes égyptiens. Une loi adoptée par le gouvernement, bientôt soumise à l'examen du chef de l'État, une fois examinée par la Cour suprême, tout un parcours démocratique pour une loi promise de longue date par le président al-Sissi. L'assassinat du procureur général Hicham Barakat le 29 juin dernier a précipité le vote de la loi. Le pouvoir accuse la mouvance des frères musulmans d'avoir commis l'attaque. Mais le pouvoir accuse également la presse étrangère. Les journalistes auraient volontairement grossi le bilan de la série d'attaques subies par l'armée égyptienne depuis le 1er juillet. L'armée avait fait état de 21 soldats tués et avait signalé la mort d'au moins 100 terroristes quand les médias avaient annoncé plusieurs dizaines de soldats égyptiens tués. Une imprécision qui énerve le ministre égyptien de la justice. Le jour de l'attaque dans le Sinaï, certains sites d'information ont parlé de 17 soldats tués, puis 25, puis 40, puis 100. Le gouvernement a le devoir de protéger les citoyens des fausses informations. Selon le gouvernement, la couverture médiatique de ces attaques a touché le moral des égyptiens. Depuis la destitution en juillet 2013 du président Mohamed Morsi, l'Egypte est confrontée à une série d'insurrections armées. – Déjeuner, on parle à présent, non pas de ce repas pris à midi, mais bien du fait de ne pas jeûner en plein Ramadan, déjeuner, c'est un phénomène dont se revendiquent certains jeunes musulmans via les réseaux sociaux, Cyril. – Et bien même si le Ramadan, vous le savez, est l'un des cinq piliers de l'islam, et bien le Coran ne prévoit aucune pénalité à l'encontre de ceux qui ne le respectent pas. Du coup, les hommes ont dû pallier aux omissions du texte sacré de Casablanca à Tunis, de Riyad à Koweït-City. S'abstenir de jeûner pendant le Ramadan peut avoir des conséquences fortes désagréables pour les réfractaires. À chaque pays, sa propre recette pour punir ou réprimer les déjeuners. – Alors justement, au Maroc, ne pas jeûner pendant le Ramadan, c'est une infraction ? – C'est carrément une infraction au code pénal, l'article 222 plus précisément, qui dit la chose suivante, tout individu notoirement connu pour son appartenance à l'islam qui rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le Ramadan est passible de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende. Alors bien sûr, c'est un texte de loi qui est vivement dénoncé par certains citoyens, notamment les Marocains qui sont regroupés autour du groupe Mali, le mouvement alternatif pour les libertés individuelles qui avait tenté, tenez-vous bien, d'organiser un pique-nique en 2009. C'était à Casablanca, donc pendant le jeûne du Ramadan. Il en avait été évidemment empêché par les forces de police. Du coup, un autre mouvement a pris le relais, c'est sur Facebook cette fois-ci. Il s'agit du groupe Massaïnmiche, comprenez en marocain, en français, « Nous ne jeûnons pas », c'est l'intitulé de la page Facebook donc, qui a été ouverte par des jeûnes marocains quelques jours avant le début du jeûne du Ramadan, donc cette année, et qui revendique simplement le droit de ne pas se soumettre à l'obligation du jeûne rituel. Alors les hérétiques, vous le voyez sur la page Facebook, publient des photos de même prises dans des lieux publics en train de rompre justement le jeûne en public. Et puis en Tunisie, dans la Tunisie voisine, la rupture du jeûne en public, elle n'est pas condamnée par la loi, mais il est d'usage que les restaurants et les cafés restent fermés pendant les journées du Ramadan, les patrons de cafés qui seraient réfractaires, eh bien s'exposent à quelques ennuis avec la police, comme ici, vous allez le voir, voilà à Gamart, dans le Grand Tunis, en banlieue tunisienne, en banlieue de Tunis, pardon, des policiers en civil qui forcent la fermeture d'un café, ou ici à Monastir, après une descente de police, vous allez le voir, une femme est agressée par un homme après une descente de la police dans un café, et ça donne ça. Ça c'est à Gamart, on va voir tout de suite, voilà, une autre vidéo, celle prise à Monastir. On va essayer de retrouver cette vidéo, mais en gros, on y voit une femme qui se fait agresser, c'est quoi ? On voit une femme qui se fait agresser, tout simplement parce qu'elle était en train de déjeuner ou de boire dans un café, et la police a opéré une descente dans ce café. On voit une femme qui est violemment agressée par un homme en costume cravate, et qui serait, selon le patron du café, donc qui a immortalisé la scène à l'aide des caméras de vidéosurveillance, qui serait, cet homme en costume cravate, ne serait autre que le chef du district de Monastir. C'est ça, donc là aussi, des autorités qui punissent dans le Golfe Persique. Alors dans le Golfe Persique, on rigole pas du tout, parce que vous savez que l'Arabie saoudite notamment, eh bien, dans l'Arabie saoudite, c'est le wahhabisme qui domine, c'est-à-dire cette lecture, cette version très rigoriste de l'islam qui prédomine, rompre le jeûne en public, eh bien, c'est passible d'une amende, voire d'une peine d'emprisonnement. Pire encore, chaque année, les autorités saoudiennes menacent d'expulser les expatriés non musulmans qui rompraient le jeûne, donc, dans les lieux publics, interdiction, en fait, formelle pour musulmans et non musulmans dans les pays du Golfe Persique. Notamment les travailleurs étrangers, nombreux dans le Golfe. Merci beaucoup, Cyril. Autre date anniversaire aujourd'hui, il y a 10 ans, les Britanniques découvraient avec stupeur le terrorisme de masse. Ce mardi, ils se figeront dans le silence en hommage aux victimes des attentats de Londres. C'était le 7 juillet 2005 et ces attentats avaient fait presque 60 morts et 700 blessés. Mais cette année, les Britanniques vont y associer leurs 30 compatriotes morts en Tunisie, il y a 10 jours. Reportage, Maëlle Benoliel. Nous sommes le 7 juillet 2005. Comme tous les jours, des milliers de londoniens empruntent les transports en commun de la ville ce matin. La veille, le comité international olympique a désigné la capitale britannique pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2012. Personne ne se doute encore que l'Angleterre s'apprête à vivre l'une des matinées les plus sombres de son histoire. Et pourtant, entre 8h50 et 8h51, trois explosions vont avoir lieu de façon quasi simultanée dans différents trames du métro du centre-ville. Puis, moins d'une heure après, c'est cette fois un autobus à Impérial qui explose toujours dans le cœur de Londres. Quatre explosions qui font 56 morts et 700 blessés. Un quadruple attentat commis par ces quatre jeunes terroristes islamistes, tous nés en Angleterre et inconnus de Scotland Yard, filmés ici par les caméras de vidéosurveillance de l'underground. Les quatre bombes de confection artisanale se trouvaient dans les sacs à dos des terroristes et ont été déclenchées manuellement. Les quatre djihadistes auraient agi pour le compte d'Al-Qaïda, comme tant à le prouver. C'est qu'à cette vidéo reçue par la chaîne de télévision Al Jazeera, où l'on aperçoit l'un des kamikazes, le mentor du groupe Mohamed Siddiq Khan, et le numéro 2 du mouvement salafiste djihadiste. Surnommé 7-7 en Grande-Bretagne, ces attentats s'inscrivent dans la série d'attaques à grande échelle contre des infrastructures civiles pendant les années 2000, comme le 11 septembre 2001 à New York ou le 11 mars 2004 à Madrid. En l'espace de dix ans, l'Angleterre a été frappée de plein fouet à deux reprises par le terrorisme islamiste. D'abord une première fois sur son sol dans cet attentat en chaîne inspiré par Al-Qaïda, et puis une deuxième fois à Sousse, il y a quelques jours, dans une attaque revendiquée par l'État islamique. Ce mardi, à Hyde Park, une couronne de fleurs sera déposée devant le mémorial des attentats du 7 juillet 2005, où sont attendues les familles des victimes et les rescapés. Les Britanniques se figeront aussi dans le silence en hommage aux victimes à 11h30, en y associant évidemment leurs 30 compatriotes, morts dernièrement en Tunisie. – Autre chose à présent, ce devait être une belle journée de cyclisme hier, par ce lundi ensoleillé sur les routes du Tour, mais à 58 kilomètres de l'arrivée. L'étape entre Anvers et Aueil en Belgique s'est transformée en véritable cauchemar pour une vingtaine de coureurs. Rudy, image spectaculaire hier. – Oui, la direction du Tour a dû, ce qu'on appelle en cyclisme, neutraliser la course, c'est-à-dire qu'elle a arrêté pendant un gros quart d'heure, le temps d'évaluer les dégâts, de porter secours à ceux qui ont chuté, ceux qui se sont blessés. Donc trois coureurs ont abandonné sur le moment, et deux autres aussi le soir. Regardez cette chute sans aucun commentaire. – C'est impressionnant, on se fait vraiment mal, hein ? – Oui, on se fait vraiment mal, ça va vraiment très vite. – C'est une chute qui fait polémique, pourquoi ? – Souvenez-vous, je vous le disais hier, les organisateurs ont fait en sorte que le Tour cette année soit spectaculaire dès la première semaine. On évite donc de longues étapes. Résultat, on fait passer les coureurs par les parcours de ce qu'on appelle les classiques, comme la flèche Wallonne que vous connaissez bien puisque c'est en Belgique. Donc c'est un parcours qui est difficile et qui est propice aux chutes. D'ailleurs, le vainqueur de l'étape d'hier a dénoncé un programme trop difficile, trop peintant, ce qui amène beaucoup de stress aux coureurs et qui peut provoquer ce genre de chutes. – On le voit sur ces images, on ne le rappelle peut-être jamais assez, mais finalement, le cyclisme, c'est un sport dangereux. – Oui, il y a eu dans l'histoire du cyclisme une cinquantaine de morts lors des courses, dont trois sur le tour. Le premier, avoir perdu la vie suite à une chute, c'est un certain Francesco Cepeda en 35 suite à une chute. Il y a eu Tom Simpson en 67 qui, lui, n'a pas supporté l'ascension du Mont Ventoux. Et plus près de nous, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est Fabio Casartelli en 1995 qui avait perdu la vie dans la descente du col du portée d'aspect. Il faut savoir, pour finir, il était mort sur le coup. Il faut savoir, pour finir, que depuis 1900… – C'est des images difficiles à regarder. – Oui, c'est très difficile à regarder, effectivement. – Depuis 1995, le casque est devenu obligatoire pour les coureurs suite à un autre décès, celui d'André Kivilev qui, lui aussi, avait perdu la vie suite à une course. Donc, désormais, chaleur ou pas, le casque est obligatoire sur le tour. – Ça sauve des vies, les casques ? – Dans le cas de Fabio Casartelli, ça lui aurait sauvé la vie, tout simplement parce que sa tête a percuté un édifice en béton. Et donc, ça lui aurait, évidemment, sauvé la vie. – Faites comme moi, ne faites pas vélo. – Voilà, regardez le cyclisme à la télé, c'est notre conseil. Merci beaucoup, Ruki. – La canicule en France touche à sa fin, mais va encore se poursuivre ce mardi dans 13 départements maintenus en vigilance orange. Explication, Ariane Ménage. – Presque une semaine de chaleur exceptionnelle en France et si la température redescend dans certaines régions, tout le monde n'a pas cette chance. 16 départements sont toujours en vigilance orange, des grosses chaleurs surtout concentrées dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, les températures maximales sont prévues à 37 degrés en Rhône-Alpes, selon Météo France. Une vague de canicules qui accompagne les premiers départs en vacances d'été. Entre chaleur et embouteillage, la route vers le sud n'est pas si facile. – On gère avec l'air conditionné d'abord, on s'hydrate beaucoup, on s'arrête très souvent. – Oui, il fait très très chaud, c'est compliqué, on s'arrête souvent, surtout pour les filles parce qu'il fait vraiment très très chaud et on a la climat fondée. Une semaine aussi que les services d'urgence et le ministère de la Santé sont sur l'eau qui-vive et répètent les principales mesures de vigilance. Le bilan sanitaire de la semaine passée n'a pas encore été publié, mais les services comme le SAMU ont enregistré une nette hausse des appels et un nombre important de pathologies graves chez les personnes âgées. – Consigne de vigilance, avoir de l'eau, ne pas hésiter à disposer de brumisateurs. Donc nous sommes très vigilants, appel à la responsabilité de chacun et évidemment appel à ce que la SNCF soit sur le pont et je ne doute pas qu'elle le sera. – Les températures déjà en baisse devraient retrouver des normales saisonnières dès demain et l'alerte vigilance devrait être retirée en milieu de semaine. – C'est très très connue. – Payer en un clin d'œil, ce n'est pas une métaphore mais une option bien réelle de paiement en ligne qui devrait vous être prochainement proposé. Betsabe, ça marche comment ? – Alors payer ses achats en ligne avec un selfie, cligner de l'œil pour confirmer le paiement, ce sont les objectifs que la société Mastercard qui dit gérer un quart des paiements, c'est mis en tête, une méthode qui paraît tout d'abord plus pratique, Barbara, mais qui devrait être surtout beaucoup plus sécurisée, reconnaissance faciale oblige et c'est d'ailleurs la motivation première des ingénieurs qui planchent sur cette innovation, lutter contre le piratage des cartes bancaires et puis sécuriser les transactions en ligne sans compter qu'on oublierait un peu trop souvent notre mot de passe, je ne me sens pas du tout concernée. Alors concrètement, au moment de payer votre achat, vous allez lancer l'application Mastercard sur votre mobile et puis là, vous vous prenez en photo, pourquoi ? Eh bien, comme ça, l'application va comparer cette photo à l'image que vous aviez déjà enregistrée pour vérifier si c'est bien vous. Alors votre code de carte bancaire reste le même et en fait, ça remplace l'espèce de code secret que vous puissiez rajouter par sécurité. Alors pour les anxieux, l'application est d'autant plus sécurisée que pour éviter que les petits malins s'amusent à prendre votre photo et à payer pour vous, eh bien, il va falloir confirmer votre paiement avec un clin d'œil. Voilà, c'est ça en fait. Si quelqu'un a une photo de moi dans son portable, il l'envoie. Sauf qu'il ne pourra pas cligner de l'actualité. D'accord, donc c'est vraiment sûr à 100% ? Alors, est-ce que c'est sûr ? Alors, des erreurs sont toujours possibles. Prenez par exemple l'algorithme de Google Photos qui a confondu sur une image eh bien des personnes noires avec des gorilles. Mais Mastercard y croit malgré tout et compte bien propulser ce paiement par selfie qu'il estime cool, une fois testé auprès de 500 utilisateurs aux États-Unis. D'ailleurs, l'émetteur de cartes bancaires a déjà signé un partenariat avec Apple, Google, Samsung, Microsoft et BlackBerry. Une nouveauté somme toute relative puisqu'il y en a d'autres sur lesquelles Mastercard planche, notamment entre la biométrie qui est l'authentification par empreinte digitale que proposent déjà certains smartphones. Et puis d'autres pistes du futur étudiées actuellement comme la reconnaissance vocale ou la reconnaissance du rythme cardiaque par un bracelet connecté. Et oui, voilà, c'est la révolution technologique, Rudy. Vous n'en êtes pas rendu compte mais je vous ai rendu, je viens de vous rendre les 100 euros que vous m'avez prêté hier en plein d'oeil pendant la chronique. Voilà qui est fait. Merci à tous les deux. À suivre, après un journal, on revient sur cette date anniversaire. Je vous le disais, il y a un an, jour pour jour, démarrait le dernier conflit entre Israël et le Hamas. Un an plus tard, les choses ont-elles changé ? On tente donc d'y répondre. Après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Alain Norvell, ce sera dans deux petites minutes. Ne bougez pas. Et on est de retour sur le plateau du Morning. C'était le 7 juillet 2014. Il y a un an, jour pour jour, démarrait le dernier conflit entre Israël et le Hamas. Les cérémonies officielles ont démarré dès hier soir à Jérusalem. Un an après, la menace plane toujours sur cette région d'Israël. On va en parler dans un instant, mais avant cela, rappel en images. C'est par cet endroit coincé entre d'immenses murs de béton que les enfants se feraient un chemin pour aller à l'école. Des murs de béton censés les protéger des tirs d'obus de mortier venant de la bande de gaz avoisine. Ici, dans la localité de Yad Mordechai, l'institutrice déplore cette triste réalité. Lorsque ces murs ont été construits, une barrière visuelle et émotionnelle pour les enfants et leur jardin s'est imposée. Les oiseaux et les papillons ne nous visitent plus, ils viennent rarement. Autrefois, les oiseaux venaient manger la nourriture offerte par les enfants. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus d'oiseaux à cause de la distance. Il y a un an, la peur dominait. Le Hamas, plusieurs fois par jour, tirait des roquettes en direction de cette région frontalière, déclenchant le sifflement strident des sirènes d'alerte. Mais le problème le plus dramatique est que quand une alarme se fait entendre, nous n'arrivons pas à entrer dans notre maternelle en 10 secondes. Telle est la question la plus effrayante et la plus alarmante. Elle inquiète les parents et le personnel. Mais en bordure de Gaza, beaucoup d'Israéliens n'ont pas eu d'autre choix que d'apprendre à vivre au rythme des tirs de roquettes. Je me suis habituée à cette vie. Quand vous sortez, il faut toujours trouver un abri et rester dans ces parages au cas où quelque chose vous arriverait. Nous vivons ici dans une réalité, une réalité nouvelle, mais bon, nous vivons. Nous aimons cet endroit, nous avons choisi de vivre ici. Personne ne nous a imposé ce choix. Nous collaborons beaucoup avec l'armée pour connaître les nouvelles en tout temps. À ces menaces venues du ciel s'ajoutaient celles venues des tunnels creusés depuis l'enclave palestinienne. C'en était trop pour Israël et Tzahal qui s'apprêtait à lancer son opération bordure protectrice. Et on prend tout de suite la direction de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. El Zabimounon vous retrouve au point de passage de Kerem Shalom. Est-ce qu'un an plus tard, un an après le lancement de cette opération, la situation est toujours tendue ? Alors Barbara, un an plus tard, on peut dire que le calme est globalement revenu sur la région-ci du pays, même si les tirs sporadiques ont visé notamment ces dernières semaines la région. Il faut dire en tout cas que les villages frontaliers israéliens de la bande de Gaza, les habitants bénéficient désormais de 2 voire 3 secondes de plus pour aller se réfugier aux abrés grâce à un système de radar qui a été perfectionné à un temps très précieux, vous l'imaginez. Du côté de l'armée israélienne, l'armée s'est retirée des plusieurs localités qu'elle avait investies pendant l'opération bordure protectrice, notamment celle de Nahalos. Et elle s'entraîne actuellement à évacuer les populations en cas de nouvelle guerre. Il faut le dire que les négociations sont actuellement au point mort, même si on a eu vent de quelques discussions. Voilà, petit problème de liaison apparemment avec la bande de Gaza. On va essayer de la rétablir. Dans un instant, je présente pour le moment nos invités. On est là pour tenter de comprendre cette situation un an après le lancement de l'opération. Bonjour, Avi Kadoch, merci d'être avec nous. On se souvient tous de vos témoignages l'an dernier. Vous habitez le kiboutz de Niram, frontalier avec la bande de Gaza. Merci d'être là. Bonjour, Raphaël Yerouchalmi, notre consultant en affaires militaires. On va essayer de comprendre avec vous également où on est la force de dissuasion israélienne. Et Cyril, vous êtes avec nous également pour suivre la situation du Hamas, un an après ce conflit. Mais je me tourne vers vous, Avi, comment s'est déroulée cette dernière année ? C'était une année de développement en fait, vu de notre côté. On n'avait pas tellement le choix, on devait avancer. Et je pense que cette année, nous avons eu un témoignage d'épanouissement, de croissance dans la région, pas seulement dans mon kiboutz. Comment vous l'expliquez, cette volonté de dépasser la peur et de continuer à vivre et même d'aller plus loin, de développer, comme vous dites ? J'ai l'impression que lorsqu'on vit autour de la bande de Gaza, on a une voie un peu paradoxale. D'un côté, d'une part, on a ce stress continu, cette peur d'attaque, de roquettes palestiniennes. Mais d'un autre côté, on ne veut pas voir, on ne veut pas s'arrêter à ce côté danger de roquettes ou danger palestinien. Et on continue à développer. Ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est que nous avons un très grand nombre de jeunes, de familles jeunes, avec jeunes enfants, qui demandent à rejoindre le kiboutz, à s'installer, à construire. Et je pense que la construction... Alors justement, je voulais vous poser la question des départs, plutôt, de votre kiboutz, des kiboutzim alentour. Au contraire, vous, vous affirmez ce matin que le phénomène est inverse. De plus en plus de jeunes veulent venir s'installer dans cette région ? Il faut aussi se souvenir que lors de la dernière opération militaire et aussi celle d'avant, il y a eu des départs de familles. Mais en fait, les pourcentages de familles qui ont quitté cette région, n'étaient pas si nombreux qu'on aurait pu le penser. Mais là, en ce moment, nous sommes carrément à plein. Et on construit, on construit constamment. – Alors, on a beaucoup parlé l'an dernier des menaces qui pèsent sur votre quotidien. Les habitants, vous les habitants du Sud-Israël, il y a les obus de mortier, les missiles, mais également les infiltrations terroristes. C'était la grande nouveauté de ce conflit. Est-ce qu'un an plus tard, vous vivez avec cette peur au quotidien ? – Le traumatisme ou le post-traumatisme sont devenus une sorte de routine. On est constamment conscient de ce danger. On le vit et on vit les conséquences. Et lorsqu'on voit la… Ce n'est pas seulement… On a l'habitude de parler des enfants pour laisser le côté des adultes, mais les adultes aussi sont touchés par ce côté psychologique. Et on peut le sentir aussi dans la vie quotidienne. – Il y a peur quand vous promenez dans le kibouz que soudainement un terroriste surgisse ? – Exactement, on n'a pas peur en marchant. Mais si on entend un boom, quelque chose qui est tombé avec un bruit sec, on a une réaction qui est différente de celle de quelqu'un qui vit à Tel Aviv. Si un enfant entend une sirène, on réagit différemment. On a des réactions qui sont spécifiques à notre région. – Conditionnées par ce traumatisme. – Absolument, absolument. Bon, vous savez, ça c'est le côté facile, il est clair aussi. Il faut se souvenir aussi que nous avons énormément de besoins d'assistance sociale, de psychologues, énormément de cas d'adultes et certainement d'enfants qui sont encore touchés, mais enfin ça, on s'en occupe. – Raphaël, on avait beaucoup parlé l'an dernier de ces fameux tunnels terroristes. Au moment de l'opération, les services de sécurité israélien annonçaient que de grandes technologies allaient être mises en place pour contrer ces infiltrations. Est-ce que les choses ont avancé depuis un an ? – Oui, elles ont avancé, grandes technologies, c'est un grand mot. C'est des petites technologies. – Est-ce qu'ils existent ? – Des robots qui pourraient remplacer, en tout cas, les soldats dans les tunnels, des systèmes de détection qui existaient avant, mais qui n'avaient pas été acquis. Donc il y a un progrès là-dessus. Je peux vous assurer que, de même que le dôme de fer n'est pas à 100%, mais à 99%, tous ces systèmes de détection des tunnels seront, à mon avis, à 90%. Il y aura toujours un tunnel. Il n'y a pas de 100% contre les tunnels. – De manière générale, Raphaël Hiroshelmi, est-ce qu'un an après, Israël a réussi, d'une manière ou d'une autre, à faire décroître la menace qui pèse sur elle ? – Elle a affaibli temporairement le Hamas, parce que par les chiffres, on a détruit entre 5 et 6 000 missiles et certaines infrastructures. A-t-elle vraiment affaibli le Hamas ? Non. Je crois que le témoignage que nous devons avoir, la vraie victoire d'Israël, elle vient des gens, de la population israélienne, tous durant l'opération Mématel-Aviv, et évidemment les gens du Sud ou du Nord, quand c'est le Nord, leur courage, leur fermeté, leur apreté. Sur le plan militaire, sur le plan politique, échec. Il n'y a pas de dissuasion, le Hamas est prêt à recommencer. Il y a un affaiblissement, il n'y a pas de suppression de la puissance de frappe du Ravasse. On estime à 4 000 minimum les missiles qui restent, plus la capacité de continuer à en fabriquer, et des plus puissants. La continuation des tunnels, l'arrivée en plus de mouvements salafistes, que le Hamas laisse plus ou moins évoluer. De temps en temps, il en tape dessus, mais dans l'ensemble... – Sinon il laisse faire ses mouvements proches de l'État islamique. – Une entrée d'argent, et l'argent rentre, donc un échec politique et militaire. – Voilà, tableau plutôt noir, on retrouve Elsa Mimoun, qui se trouve donc au point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza. Un mot, Elsa, de la reconstruction de la bande de Gaza, un an plus tard, où on est le transfert, le transit de matériaux par ce point de passage pour la reconstruction de la bande de Gaza. – Alors vous voyez, derrière moi, Barbara, on s'active, puisque ce sont des centaines de camions d'aide humanitaire qui rentrent chaque jour dans la bande côtière, et cela même pendant l'opération bordure protectrice de l'été dernier. Ces camions acheminent également du béton, destinés à reconstruire la bande côtière, et reconstruire également ces écoles de l'UNRA. Je vous rappelle qu'elles avaient été visées par l'armée israélienne, puisque le Hamas avait abrité dedans plusieurs missiles qu'il tirait vers le territoire israélien. Et on en a appris ce matin que ce béton destiné à ces écoles, qui devrait être reconstruit d'ici plusieurs semaines et qui devrait apporter beaucoup d'emploi à cette enclave palestinienne touchée par le chômage, serait taxé dès leur entrée par le Hamas. C'est-à-dire que les artisans palestiniens qui l'ont commandé doivent en plus verser une taxe au Hamas à l'entrée pour pouvoir utiliser ce béton. Merci beaucoup Elsa. Et pour le Hamas également, un an plus tard, de nombreuses questions restent posées. A-t-il atteint certains de ses objectifs ? A-t-il obtenu ce qu'il réclamait dans ses revendications ? On tente de faire de l'ordre avec vous Cyril. Un an après l'opération protectrice, quelques chiffres. 100 000 Gazaouis sont à la rue. Après, d'un Gazaouis sur deux est au chômage. Autant qu'il rêverait de quitter tout simplement la bande de Gaza selon un récent sondage publié à Ramallah. Autant dit tout de suite, un an après, rien n'a changé dans l'enclave palestinienne, si ce n'est en pire. Bien sûr, le Hamas a créé victoire, tout comme Israël à la fin de la guerre. Il s'est enorgueilli d'avoir fait subir à Israël ses plus lourdes pertes depuis la seconde guerre du Liban. C'était en 2006 d'avoir placé plus d'un million d'Israéliens dans les abris pendant cet été. Mais en 51 jours de guerre, a-t-il vraiment atteint ses objectifs premiers ? A-t-il la levée totale du blocus ? C'est ce qu'il exigeait ? Eh bien, non, pas une seule maison d'abord n'a été reconstruite. Les promesses de dons arabes tardent à être honorées. Au marteau israélien s'est ajoutée l'enclume égyptienne, on le sait, avec cette pression de plus en plus lourde du gouvernement Sissi sur le Hamas. Bref, le mouvement islamiste a dû revoir ses exigences à la baisse. Il n'est plus question aujourd'hui de la levée totale du blocus, mais d'un assouplissement en échange d'une trêve, d'une trêve de longue durée. On parle de cinq ans entre Israël et le Hamas. Et pourtant, s'il s'est affaibli, aussi bien militairement, on l'a vu avec Raphaël Hiroshalmi, qu'économiquement, eh bien, le Hamas, paradoxalement, est revenu au centre du jeu diplomatique. Selon certaines indiscrétions de la presse arabe, il négocierait en ce moment même avec Israël les termes d'une longue trêve sous les auspices du Qatar et de la Turquie. Car, ironie du sort, si Israël voulait la peau du Hamas cet été, eh bien, aujourd'hui, il semble que pour Israël, seul le Hamas est capable d'assurer la stabilité, la sécurité. Car, pour Netanyahou, l'autorité palestinienne n'a pas suffisamment l'air insolide. Et puis, dernière chose, il y a cette menace salafiste, ce djihadisme sunniste qui frappe aux portes d'Israël et de l'Égypte également. Et donc, très paradoxalement, le Hamas est devenu, et pour Israël et pour l'Égypte, un rempart contre les djihadistes. Toute la complexité de la situation, l'agricadoche, sur ce point, est-ce que les habitants du sud voudraient un accord entre Israël et le Hamas ? En d'autres mots, est-ce que vous voudriez que le gouvernement israélien prenne les devants pour éviter le prochain conflit ? Je ne suis pas le porte-parole du sud. Et je sais que dans le sud, il y a des avis différents par rapport à cette question. Pour ma part, je pense que toute cette puissance militaire de l'État d'Israël en laquelle nous avons confiance est importante, mais ne peut pas être la solution à terme non défini. Lorsqu'on entend ces explications de « on a amélioré les conditions, on a deux secondes de plus pour trouver un abri, deux secondes sur 15 secondes, 17 secondes pour courir au lieu de 15 secondes ». C'est l'amélioration, c'est ce qu'on a gagné. Ok, la puissance militaire d'Israël, on la connaît et on lui fait confiance. Mais il n'y a pas d'autre voie que de mettre un impact sur une solution politique. On sait que le Hamas est un problème, mais on sait aussi que si on arrive à neutraliser le Hamas, ce serait une autre force palestinienne qui arriverait à la place. Il faut donc trouver, il faut donc insister sur la solution politique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin à suivre autre chose. Cette question, pourquoi tout le monde adore les millions ? Réponse après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Aléonor Veil. Voilà, j'ai une petite mignonne qui est passée derrière mon dos en courant. Décidément, vous allez nous apprendre beaucoup de choses ce matin parce qu'on parle des mignons. Alors on les voit sur notre écran, ces petits mignons. C'est un succès planétaire. Ça sort demain en France et vous nous dites pourquoi ça marche. Je vais vous dire pourquoi ça marche. Je vais déjà vous expliquer qui ils sont ces petits mignons puisqu'on les a découverts en fait dans un film d'animation qui s'appelait Moi, moche et méchant. C'est des petits personnages qui sont au service de cette abominable grue, le méchant. Et puis là, ils reviennent dans un film où ils sont leurs propres stars. On va regarder ça tout de suite en images. Et on revient dessus juste ensuite. On va regarder ça tout de suite. Oh ! Oh ! Euh... Sans maître, ils n'avaient pas de but. Ils étaient sans raison de vivre et déprimés. Et si la situation s'éternisait, ils allaient certainement périr. C'est alors qu'un mignon décida de prendre les choses en main. Kevin était fier. Ce serait lui qui ramènerait à sa tribu le plus grand, le plus terrible des méchants. Stuart avait faim surtout. Ce serait lui qui mangerait cette banane. Quant à Bob, il avait peur de cette grande aventure qui les attendait. Les vitaux ? Matoka ! Pourra nous la matoka ? Banana ? Euh, Stuart ? Banana ! Je... Banana ! Papa ! Euf ! Dustin ! T' estaban rasqu começo ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa-la ! Bien ! Ils sont mignons, mais ils parlent quelles langues, ces mignons. Ils baragouinent un mix de différentes langues, des langues qu'ils ont apprises avec tous les méchants pour qui ils ont travaillé. C'est dans ce film-là qu'on va se rendre compte à partir d'où et à partir de quand ils ont été créés. Ils ont été créés, soi-disant, pendant la préhistoire. Ils ont travaillé pour les plus grands méchants de l'histoire, Dracula, le Yeti, etc. Et qu'ils ont tué, en fait, ils sont à l'origine de la mort de tous ces grands méchants. Et là, on arrive à New York en 1968 où ils sont désespérés, ils ne travaillent plus pour aucun méchant. Ils vont partir dans une foire à méchants pour trouver leur nouveau maître. Donc voilà où se situe ce film. C'est assez irrésistible. Pourquoi les bananes ? On a entendu au banana. Pourquoi ? C'est le fruit préféré des mignons. Alors j'ai décidé de rendre hommage, de faire honneur aux mignons. Bézabé, je vous offre une banane aussi. Une banane à rentrer à la lantenne, j'adore, c'est génial. Merci. Et puis, les mignons, ça me permet aussi de faire ma transition puisqu'on mange des bananes et on porte aussi du jaune. Le jaune est à l'honneur cet été grâce aux mignons. La mode en fait, c'est Zidol finalement. Ils font carrément la couverture du Vogue avec beaucoup moins de polémique que quand Kim Kardashian l'a fait. Donc ils ont fait la couverture du Vogue version UK au Royaume-Uni. Et puis, on peut retrouver dans des magasins très, très branchés. On la voit, la couverture du Vogue britannique. Voilà, donc on peut retrouver chez Colette des tic-tacs, des bonbons, pardon, des bonbons acidulés ou mentholés mignons, des chaussures mignons que Sandra Bullock qui fait la voix américaine du film porté à l'avant-première. Mais aussi des t-shirts, vous l'aurez compris, moi je porte également du jaune ce matin. Donc voilà, pour ce phénomène interplanétaire, j'ai aussi tenté d'imiter la coupe de cheveux. Je ne sais pas si ça a marché. Pas mal, pas mal. Pourquoi ce succès planétaire, pourquoi ça plaît autant ces petits mignons ? C'est un retour en enfance complet. C'est un film qui est aussi très second degré. C'est-à-dire que d'habitude avec les films d'animation à l'américaine, on a de l'humour premier degré. Mais là, on n'est pas dans un film américain, on est dans un film français. Tout aussi étrange que cela puisse paraître, c'est bien un blockbuster à la française. C'est un homme qui a l'origine de ses mignons qui s'appelle Pierre Coffin qui a inventé cette espèce de petit troll qui parle... C'est une monocellule en fait. Ça dépend lequel. Celui-là avec un seul oeil est réellement une monocellule. Celui-là, c'est le plus vieux, c'est Kevin. D'accord. Kevin, Bob et Stuart. Voilà pour eux, qui ont été inventés par Pierre Coffin qui n'y croyaient pas du tout au départ, d'abord à Moi, moche et méchant, qui est en fait le film original, puis à ses mignons et qui finalement a séduit la planète entière puisque la planète entière est fan de mignons aujourd'hui. Voilà, et ça sort demain. Oui, demain en salle en France. Les mignons qui sont... Et d'ailleurs partout dans le monde. Partout dans le monde. Voilà, les mignons qui sont les grandes stars de leur propre film. Merci beaucoup Laetitia. Pas mal. Allez, c'est... Voilà, bon, un petit extrait de mignon. Voilà, il a dit au revoir. Non, il vous avait une petite remarque sur votre... Qu'est-ce qu'il a dit le mignon ? Ah ! C'est l'été, mais les marques de mode sortent leur campagne pour l'hiver prochain. On y verra peut-être du jaune aussi, version mignon. Mais nouveauté, cette année, c'est apparemment derrière la caméra. Que ça se passe, le luxe fait appel cette saison aux plus grands réalisateurs cinés pour leur spot de pub. Mode et pellicule, le mariage heureux, c'est signé Sandifortis. La mode au masculin est à l'honneur. Paris est en pleine Fashion Week et en marge des défilés. Des surprises sont évidemment au programme, comme la dernière campagne de pub de Kenzo. Et pour promouvoir sa prochaine collection automne-hiver, la marque créée par le styliste japonais n'a pas fait les choses à moitié. C'est carrément un court-métrage de 6 minutes réalisé par le maître du cinéma ados indépendant, Greg Araki, que le public a pu découvrir. Réalisateur culte, adulé depuis sa Teen Apocalypse Trilogy, dans les années 90, Greg Araki a conservé sa touche. Série B-Trash. On reconnaît aussi l'esthétique Snackwave, l'image anti-bio, pro-junk food, chère aux réalisateurs, avec ses deux ados s'embrassant sur un burger. Une campagne des moins traditionnelles, même si les personnages du court-métrage sont incarnés par les égéries de l'automne 2015 de la marque. Malgré sa touche d'originalité, Kenzo n'est pas la première marque à faire appel à un réalisateur de cinéma pour une campagne de pub. Déjà en 2010, la maison Dior choisissait John Cameron Mitchell pour sublimer son égérie, Marion Cotillard, dans Lady Grey London. Une collaboration très glamour avec le réalisateur de Short Bus et Rabbit Hole, qui s'est depuis renouvelée à plusieurs reprises. En 2011, toujours avec Marion Cotillard pour le spot L&D Dior. Lui avec Mélanie Laurent pour le parfum Hypnotique Poison et Jude Law pour Dior Homesport. Un concept qui a séduit d'autres grandes marques puisque Prada et Gucci leur ont emboîté le pas. En 2013, la marque à la bande rouge demandait à Wes Anderson et Romain Chocolat de mettre en scène Léa Seydoux dans un trio amoureux. Et ce n'est pas dans un... Surprime ! Mais dans trois spots publicitaires que le réalisateur de la famille Tenenbaum et du Grand Budapest Hotel a dirigé la délicieuse actrice en robe rose bonbon pour Prada Candilo. Autre fragrance pour une autre maison, la campagne Gucci première avec la sublime Black Lively dirigée par Nicolas Winding Refn. Très loin du style de son film Drive avec Ryan Gosling, le cinéaste le Danois nous plonge dans un univers classe et sensuel. Il semble que les grands couturiers aient trouvé les bons ingrédients. Grand réalisateur, star égérie et marque de renom. Un trio qui fait bon ménage. Des tongs qui tordent les orteils, des bracelets bourrés de bactéries, ça donne envie, hein ? Et des tatouages cancérigènes, il est temps de faire le tri, parmi les différentes tendances estivales, Bézabé, les fers et les à ne pas faire. Voilà, je suis encore là pour annoncer les bonnes nouvelles. L'été arrivant et la température grimpant, vous êtes sans doute fière d'arborer comme Laetitia, votre père de tongs d'ailleurs, Barbara aussi, mais il ne faut pas le dire. Symbole des beaux jours et de liberté pour vos orteils. Alors, j'ai deux mauvaises nouvelles. Les filles, sachez d'abord que la claquette peut abriter jusqu'à 18 000 bactéries. Oh mon Dieu ! Deuxième mauvaise nouvelle, eh bien, anatomiquement parlant, les flip-flops sont un désastre. Et oui, pas assez tenus, les orteils vont se contracter pour s'accrocher à la semelle. Résultat, ils se déforment, délaissant leur forme saucisse cocktail originale pour se faire véritable griffe. Et oui, avec en bonus l'apparition d'oignons, disgracieux, et puis éventuellement des ampoules d'échauffement provoquées par la transpiration qui est provoquée par la marche. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On n'en porte plus ou on en change souvent ? Vous changez, à mon avis, vous laissez la tongs, vous prenez un autre modèle de chaussure. Les garçons vous diront qu'accessoirement, il n'y a plus sexy que la tongs. Pour la plage, il n'y a pas forcément plus pratique. Alors, vous les mettez un peu de temps. Il y a d'autres types de sandales. Mais pourquoi il y aurait plus de bactéries dans la tongs que dans une... Parce qu'elle est exposée, la matière. Il y a même beaucoup de baskets qui sont là-bas. Question suivante, on n'appelle un dermatologue. On passe en revue. Voilà, les questions de l'été. Maintenant, c'était une question pour les podologues. On pose une question au dermatologue avec des tatouages faits à coups de soleil. Voilà, c'est une mode qui est née aux Etats-Unis. Ils ont toujours de très bonnes idées et qui consiste à dessiner sur sa peau au moyen du soleil. Regardez, a priori, c'est joli. En gros, c'est un tatouage au bronzage. Sauf que sous le hashtag Sunburn Art, Art du coup de soleil, vous trouvez ainsi une foule de tatouages plus ou moins artistiques qui ne sont en fait que de la peau brûlée. D'ailleurs, il est bien rouge, le monsieur, puisque le seul outil pour réaliser ce tatou, c'est de la crème solaire en guise de pochoir appliquée en dessinant des motifs sur la peau. Oui, pas très ragoûtant. Or, les dermatologues tirent la sonnette d'alarme. Attention, s'exposer au soleil d'une façon aussi dangereuse augmente sensiblement le risque de cancer de la peau. Un cancer qui, en plus, a déjà triplé en 30 ans en raison du développement des cabines à UV et des coups de soleil à répétition. Et oui, on peut bronzer vite et du coup, on ne met pas cette crème. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Sans compter preuve que ça n'en vaut vraiment la peine, eh bien, ce tatouage artistique va disparaître au bout de quelques jours. Eh oui, comme votre bronzage. Voilà, on le déconseille. Autre choix estival, pas forcément judicieux, ce sont ces fameux bracelets de festival. Exactement. Alors, pour le coup, préférez le petit tatouage face au tampon, comme on s'en fait souvent quand on rentre dans des concerts, parce que les bracelets en tissu délivrés lors des festivals peuvent devenir, eux, des nids à bactéries. Là encore, de nombreux festivaliers ayant pris l'habitude de conserver leurs bracelets pendant des semaines, voire des mois. Une très mauvaise idée. Des chercheurs britanniques révèlent que les bracelets que portent ces festivaliers contiennent 20 fois plus de bactéries que les vêtements que l'on porte, avec près de 2000 staphylococques et pas moins de 9000 microcoques. Retirez donc votre bracelet le plus rapidement possible, surtout si vous travaillez dans la restauration. Bon appétit. Et on finit par une dernière tendance, à prendre avec des pincettes, c'est la power of make-up. Power of make-up, le pouvoir du maquillage, donc qui consiste à ne se maquiller. Laetitia, pourriez vous concentrer un petit peu. Elle fait parler, c'est mignon. Qui consiste à ne se maquiller que la moitié du visage. Si vous voulez essayer, voici quelques serviettes pour se démaquiller. La moitié du visage, vous pouvez essayer. Laetitia, début juin, Nikki, youtubeuse beauté renommée, lancer cette vidéo. Regardez le power of make-up pour plaider. Les femmes ne doivent pas avoir honte de se maquiller ou de ne pas se maquiller. La vidéo est devenue virale. Et 17 millions de vues plus tard, le web a pris le relais. Sous le hashtag power of make-up et en soutien à Nikki, les femmes scindent leur visage en deux, comme Laetitia va peut-être le faire. Non, elle n'ose pas. Alors, moitié naturelle, moitié maquillée, comme une affirmation de soi. Sauf que, eh bien, la démonstration ne marche pas. Esthétiquement parlant, c'est horrible. Voilà, vous pouvez vous arrêter. Merci beaucoup, Béthé. Allez, on finit par ce portrait. Il s'appelle Moti Raïf et il est aujourd'hui l'homme incontournable de la mode en Israël. Regardez. Suivez les talons aiguilles. Au bout, il y a forcément Moti Raïf, l'esprit qui souffle sur la mode israélienne depuis maintenant 25 ans. Il organise aujourd'hui le casting du grand show beauté annuel de Superfarm, la première chaîne pharmaceutique israélienne et toutes les femmes sont invitées à se présenter. J'essaie d'expliquer que mannequin, ça ne se résume pas à des adolescentes de 17 ans, surtout quand tu t'adresses à des clients de plus mûrs. Tout à l'heure, une femme magnifique de 70 ans s'est présentée au casting. Quand elle a vu des filles de 17 ans sur le podium, ça a été dur pour elle et c'est ça que nous voulons changer et je pense qu'on va y arriver. Cette maman de 3 enfants est venue spécialement dans ce centre commercial de Tel Aviv pour participer au casting. C'est la première fois qu'elle joue au mannequin. C'est agréable de s'habiller, de se maquiller, de se coiffer, de se sentir femme quoi. Quand il est arrivé de Raïfa à Tel Aviv à l'âge de 23 ans, Moti ne connaissait rien au monde de la mode. Il débute comme mannequin mais très rapidement, son talent et son esprit d'entreprise en font un des producteurs de mode les plus recherchés d'Israël, connus pour son perfectionnisme. Quand tu as une vision et que tu sais exactement à quoi tu veux, que les choses ressemblent à la fin, tu es obligé de faire tout de A à Z sauf si tu as des gens en qui tu as confiance. C'est mon cas. J'aime que les choses soient faites exactement comme je l'ai décidé. On peut dire que je suis contrôle fric mais je fais ça en douceur, avec amour. Moti Raïf produit les défilés de mode de grandes chaînes comme Castro, Oberzone, Toval. Il va ensuite passer 8 ans à Los Angeles comme producteur de films et d'événements liés à la mode. À son retour en Israël en 2011, Moti décide de relancer la Fashion Week à Tel Aviv. Quand tu vis à l'étranger, tu te rends compte que les médias ne s'intéressent qu'à Israël lorsqu'il y a un conflit ou des violences. Et j'ai voulu changer ça. par sionisme. En faisant venir en Israël des journalistes de mode du monde entier. Et la première année, nous avons réussi à faire venir plus de 100 journalistes. Quatre ans plus tard, la Fashion Week est devenue un événement international. Et c'est sans doute l'événement positif en Israël le plus médiatisé médiatisé à l'étranger. Moti réussit un coup de maître en faisant venir le grand couturier italien Roberto Cavalli en ouverture de la première Fashion Week. 120 journalistes du monde entier vont couvrir l'événement. Et cet amoureux de mode ne compte pas en rester là. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point sur l'actu. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501